C'est avec plaisir maintenant que nous passons la parole au professeur Xavier Martin, qui était un des anciens présidents de l'Académie de chirurgie, et éventuellement au docteur Hubert Jouanet. Si Hubert, tu prends la parole. Merci beaucoup, chers collègues, chers vice-doyens, chers doyens et monsieur le président de l'université. Je parle au nom de l'Académie nationale de chirurgie dont le président actuel, Philippe Marre, est bloqué dans un train et est un peu en retard. Il vous prie de l'excuser et étant le plus ancien dans le grade le plus élevé, je me vois confier la mission de ce mot d'accueil. On est très sensibles, l'Académie de chirurgie, d'avoir été invité au 800e anniversaire de la faculté de médecine de Montpellier. Nous n'avons été fondés qu'en 1748. Nous sommes très jeunes, mais on est contents de voir nos aînés qui ont beaucoup progressé. Alors ça, c'est le passé. L'Académie nationale de chirurgie, c'est la seule société savante nationale multidisciplinaire en France. Et pour ça, elle permet de voir la chirurgie dans sa globalité et non pas du point de vue de la spécialité. Et elle est particulièrement bien placée pour être le relais auprès des tutelles, des ministères, etc. pour faire passer certains messages qui concernent le métier de chirurgien. Donc on est vraiment très heureux d'être accueillis. On est contents d'avoir ce programme cet après-midi tourné vers le passé, l'histoire, et puis vers l'avenir demain matin avec la robotique. À titre personnel, je suis très content de venir ici. Chaque fois, je m'émerveille de la beauté des monuments, de la cour d'honneur qui est absolument magnifique. J'ai eu l'occasion de venir pour la première fois ici à l'occasion d'une séance délocalisée de l'Association française du Rologie, qui était organisée ici par, c'était le professeur Grasset à l'époque, c'est-à-dire il y a quand même quelques années. Voilà, donc merci beaucoup de votre accueil, et puis merci aussi du travail incroyable qui a été fait pour maintenir cette logistique. Et puis on voit aussi qu'il n'y a pas que du mal dans cette épidémie, parce que du fait d'aller à la climatique, certains orateurs ne peuvent pas être là. Et au pied levé, on voit qu'on arrive maintenant à faire des visioconférences, alors qu'avant c'était quand même beaucoup plus difficile. Donc merci aussi au service d'audiovisuel de l'université.